Bonjour, bonsoir, comment allez-vous? Alors on est très heureux de vous retrouver, Bernier et moi, et on vous fait encore d'énormes merci parce que je vois que nos astuces plaisent et que vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner, donc ça fait chaud au cœur et franchement, merci, merci, merci beaucoup. Donc, j'étais, alors, ah oui, puis autre chose, du coup, on a dépassé les 101 abonnés, donc forcément, il y aura un concours, je cogite, je sais à peu près ce que je veux faire, mais je cogite au niveau des lots, donc vous inquiétez pas, je pense au concours. Voilà, donc j'étais à faire, en fait, des intercalaires, vous voyez, et puis, je n'avais pas l'intention forcément de filmer, mais j'ai trouvé une astuce, alors, donc, ce n'est pas une astuce classe rangement, mais c'est une astuce justement pour bien centrer ces trous au niveau des feuilles, quand vous perforez vos feuilles pour les intercalaires. Et, je viens de trouver l'astuce et je me suis dit, il faut que je partage absolument, enfin, je sors la caméra et je partage l'idée parce que, bah, ça peut toujours servir. Alors, bon, il y en a qui sont peut-être équipés, moi, je sais que, alors, j'ai trouvé celle-ci, je n'ai pas fait de haul, mais j'en ferai peut-être un, Niki qui est, en fait, un dépôt vente, j'ai trouvé cette perforatrice à 1€, qui fait, vous voyez, donc, elle fait soit l'écart de 8 cm, soit l'écart de 7 cm, en fait, il y a un graduage, là, et on décale. Donc, bah, du coup, ça m'en fait une deuxième, parce que, bon, j'avais toujours celle-ci, qui est très bien aussi, hein, qu'une amie m'avait donnée. Donc, si vous n'avez que ce genre de perforatrice comme moi, pour faire des trous d'intercalaire, c'est vrai que, bah, soit il faut tout le temps calculer pour que les trous soient vraiment face à face, ou, alors, bah, vous, comment, vous faites des repères, quoi, ou vous faites au pifomètre en espérant que ça tombe pile poil. Et, je me suis dit, voilà ce qui peut être fait. Donc, c'est tout bête, donc, soit sur votre tapis de découpe, soit, donc, moi, j'ai repris la fameuse feuille aimantée, parce que ça se verra mieux, en fait, pour vous, mais ça marche aussi très bien sur le tapis de découpe, hein, il faut toujours vous aider de votre graduation de tapis. Donc, pour ceci, et bien, vous avez juste besoin d'un double face. Donc, je vais prendre un petit bout de double face. Je vais vous montrer, hop, vous voyez, tout petit bout, hein, de double face, pas besoin de beaucoup plus. Donc, soit avec celle-ci, soit avec celle-là, je pense que la rouge, ça se verra peut-être mieux à l'écran. Donc, vous prenez votre réservoir, vous mettez le double face du réservoir, enfin, le double face sur le réservoir, vous enlevez, donc, hop, votre petit opércule de double face. Alors, pourquoi enlever le réservoir ? Parce que si vous le faites directement, ben, en fait, ça n'adhère pas. Parce que, comme, il faut, en fait, il faut fixer votre perforatrice en vous aidant du tapis de découpe, pour que ça soit bien centré, et, euh, faut pas le faire, j'ai essayé, hein, forcément, au départ, instinctivement, on fait sans enlever le réservoir, mais ça n'adhère pas. Donc, en fait, euh, pour bien faire adhérer, euh, le plastique, il faut d'abord, euh, enlever le réservoir. Après, ce que vous faites, ben, vous, euh, vous vous mettez au ras de votre plaque, et vous la centrez en vous repérant aux graduations des, ben, comment dire, de la plaque. Alors, je me rapproche comme ça, parce que je ne vois rien. Je vais vous montrer après, hein. Déjà, je me mets comme ça, parce que c'est plus facile pour moi. Voilà, j'ai la lumière qui me gêne autrement. Voilà, je pense que je suis bonne. Donc, ben, on appuie bien pour bien faire adhérer, vous voyez, le support. Donc, je ne sais pas si vous, vous allez bien voir, j'espère, euh, saloperie de lumière. Donc, j'ai, j'ai essayé de bien, euh, donc, enfin, j'ai bien, j'ai bien mis au ras de ma planche, et j'ai, euh, j'ai cadré en fonction, euh, d'ici, vous voyez. Donc, en fait, j'ai, on ne va rien voir. Bon, elle est encore nulle, ma, euh, enfin, vous voyez, je me repère par rapport, euh, au quadrillage. Donc, euh, je mets la même hauteur, à peu près, et euh, euh, après, je mets ma perforatrice. Enfin, je clipe le réservoir. Donc, voilà, hein, ça tient. Comme ça. Vous prenez votre feuille. Après, ben, forcément, vous, 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 vous la cadrez. Donc, moi, alors, ce que j'ai fait, c'est que je me repère avec les lignes, parce que ça tombe pile poil sur une ligne. Donc, je ne vais pas perforer. Mais, vous voyez, moi, du coup, je sais que j'ai trois carreaux en bas, et je m'aligne sur cette ligne-là. Et là, je serai au milieu de ma feuille. Voilà. Bon, je vais vous montrer que ça marche. Hop. Donc, forcément, on la met à fond, hein, de la truilloteuse. Donc, voilà, là, j'ai perforé. Hop, mes trous. Voilà. Là, on les voit mieux. Et, je vais faire, j'en prends d'une autre. Donc, je me repère toujours sur ma troisième ligne, pour moi. Comme ça, j'ai plus à calculer. Voilà. Et, vous allez voir que mes trous, ils sont vraiment, là, j'ai deux feuilles. Hop, on va faire comme ça. Là, j'ai deux feuilles. Et, mes trous sont vraiment alignés. Bon, je suis désolée, hein, pour la caméra. On est, le soir, il est 10h30. Donc, voilà. Comme ça, ben, j'ai plus à me casser la nénette. Enfin, je sais qu'à chaque fois, je serai bien centrée en me repérant sur le quadrillage de mon tapis de, comment, ma feuille aimante, enfin, ma plaque aimantée ou mon tapis de déco. Et, ensuite, quand vous avez fini, ben, le double, là, je ne vais pas le faire parce que je vais garder le double face. Mais, vous enlevez votre matériel, le double face s'enlève impeccable et vous pouvez le jeter à la poubelle. Voilà. Donc, c'était un tout petit, petit, mini rikiki tuto astuce. On vous fait plein de big bibis. Alors, il ne fera pas partie de la série astuce rangement parce que c'est une astuce, mais ce n'est pas du rangement. Donc, voilà. Sur ce, on vous fait plein de big bibis et un petit clin d'œil et un énorme merci à le monde de la ch'ti, Sandrine. qui a mis, en fait, à, qui, enfin, qui a aimé une de mes astuces et qui m'a demandé si elle pouvait mettre le lien de ma chaîne sur, sur sa vidéo. Et, je lui ai dit, ben, bien sûr, avec un grand plaisir. Donc, donc, voilà. Donc, Sandrine, je te fais plein de big bibis et je vous dis à bientôt, ben, à tout le monde. Big bibis. Big bibis.